Salut, c'est BoxKick et on va parler de Irlande-Japon. Irlande-Japon, un match forcément intéressant pour nous, supporters français, puisqu'il se déroule dans la même poule que celle de l'équipe de France. Et ce sont les Irlandaises qui se sont imposées face aux Japonaises 24 à 14. Une victoire sans bonus offensif pour les Irlandaises, ce qui est un petit peu étonnant quand on ne connaît pas trop le rugby féminin, qui n'étonnera pas par contre, bien sûr, celles et ceux qui connaissent bien le rugby japonais, car il faut dire quand même que ça a été très dur pour cette équipe d'Irlande. C'est bien simple, les Irlandaises ont été inexistantes pendant toute la première mi-temps de ce match. En effet, passé un premier round d'observation où les équipes se sont jaugées et où a semblé émerger une certaine domination irlandaise, c'est le Japon qui a pris les commandes avec deux essais, un premier essai de pénalité puis un essai suite à une action collective. Deux essais donc en première mi-temps, vraiment tout à l'avantage de ces Japonaises. Le jeu d'attaque des Japonaises était bien supérieur ainsi que leur mêlée. On n'en dira pas forcément autant de la touche. C'est en deuxième mi-temps que les Irlandaises ont fait leur retard, notamment en dominant dans les rocs. De toute façon, en deuxième mi-temps, il y avait beaucoup plus de fautes, beaucoup plus de fautes qui ont été utilisées et exploitées par les Irlandaises. Les Japonaises ont fait des erreurs, voilà, le premier essai irlandais vient de deux coups de pieds contrés successivement, des coups de pieds japonais contrés par l'équipe irlandaise. Je vais y arriver. Donc voilà, pas forcément évident pour les Japonaises de gérer la fin du match. C'est dommage, c'est vraiment dommage. On aurait bien aimé voir cette équipe japonaise faire un petit peu mieux. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Il faut bien des vainqueurs et des perdantes. C'est un petit peu dommage. Mais bon, voilà, c'est comme ça le principe du truc. L'Irlande, donc, se repositionne pas trop mal, enfin, se positionne même pas trop mal avec deux victoires. Une contre l'équipe d'Australie, que la France va affronter pas plus tard que tout à l'heure. Et donc, c'est cette victoire contre le Japon. Voilà donc, victoire irlandaise. Une Irlande supérieure, notamment dans les rucks, et en défense, globalement, même si, bon, c'était pas non plus folichon avec deux essais encaissés. Donc voilà, l'Irlande s'est imposée. On se retrouve très prochainement pour de prochains matchs. Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501